Hello et bienvenue dans ma night routine avant la rentrée, le retour au taf, le retour à l'école, bref la fin des vacances, donc j'espère que ça vous plaira. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve dans ma night routine back to school. Il y a plusieurs fois que je le dis, mais au cas où vous êtes nouveau, cette année je ne rentre pas à l'école, je fais une année césure, donc c'est plutôt un back to work. J'ai repris le travail, là ce mois d'août, donc je fais même pas semblant techniquement comme les autres années, genre faux back to school, oulala c'est la veille de ma rentrée alors que je suis encore en juillet. Oui toute youtubeuse a fait ça, mais moi personnellement j'aime bien rentrer dans le jeu, donc bref j'avais quand même envie de faire cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. Évidemment ce sera un peu plus centré sur ma réalité actuelle, mais en vrai j'aurais eu la même routine si j'allais en cours le lendemain, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer ma nouvelle petite vie parisienne. Sachant que j'ai déjà fait ma morning routine, putain mais j'ai le ok ou quoi ? Avant que je vous envoie la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube, à mon compte insta et à mon compte tiktok, vraiment je mets masse de confiance en ce moment, j'ai jamais été aussi active, je fais un riez par jour, plusieurs tiktok par jour comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc allez me suivre, allez me donner du courage, parce qu'on dirait chuchouter, mais c'est parce que je prends trop de café, voilà. Mais bref, je vous laisse avec la vidéo avant de trop raconter ma vie, parce que ça va être au relou sinon, donc let's go ! Premier truc que je fais généralement c'est me changer, parce que j'aime pas rester dans mes habits sales, ensuite je vais essayer de ranger un peu mon appart, de le nettoyer. Ma soeur va tellement rigoler parce qu'elle dit qu'il est tout le temps en bordel, mais je vais vraiment essayer de faire ça. En même temps, j'aère et tout, et j'écoute souvent soit des bocaux, soit des petites vidéos. Voilà, je chill un peu, quelle que soit ma journée, que ce soit que je sois rentrée d'une journée avec des potes ou quoi. Le soir c'est vraiment tout le temps la même night routine on va dire. Ok les gars, là on a un souci, enfin je sais pas si c'est un souci, mais je me suis mis une déterre à tout ranger. Vous voyez ce moment où genre tu ranges pas souvent, mais quand tu commences à ranger, tu t'arrêtes plus, et là j'ai décidé que j'avais passé à Sripia. Je la passe pas du tout tout le temps, même si j'aimerais bien et que je devrais, mais j'ai rien pour justifier le fait que je ne sois pas parfaite mon propre, ok ? En fait mon problème actuellement, ça fait vraiment faire ma meuf de dire ça, mais c'est que je vois tout le temps des gens, je suis rarement à mon appartement, et là comme je savais que j'avais filmé ma petite routine et tout, et que je ne peux pas filmer ma petite routine du soir s'il y a des gens parce que je suis trop gênée, et bah ça me fait du bien d'être seule dans mon appart, mais je me mets à faire pas mal de trucs, donc c'est assez cool. Il faut savoir qu'en temps normal, c'est vraiment ce que je fais, et c'est un rythme que je vais essayer de retrouver avec la vraie rentrée, parce que même si j'ai repris mon stage fin juillet, je pense que la rentrée va vraiment commencer en septembre pour moi, parce que là c'est encore un petit peu chill vu que les gens sont en vacances, sauf moi. Le monde du travail est un peu plus ralenti, mais je pense qu'en septembre je vais essayer de faire au moins un jour sur deux, c'est-à-dire un jour où je sors, où je vois des potes, et un jour où je suis chez moi, et où je prends ce temps pour juste faire ma petite routine habituelle parce que sinon je vais jamais tenir. Let's go passer la sauvière ! Ok j'ai extrêmement besoin d'avoir votre avis concernant un point, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à faire ça. J'ai trop la flemme à chaque fois de mettre le nettoyant genre pour le sol dans le bac, et donc après moi je détaille juste comme ça, genre je fais comme ça, ouuuuh, comme ça, et je suis la seule à faire ça genre. Quand j'en viens à nettoyer mon miroir alors qu'il n'y a personne qui vient chez moi, c'est que suis-je en train de devenir une nouvelle personne pour cette rentrée ? Comment on nettoie un miroir ? On dirait que je nettoie une planche de surf, genre... Trop bien, trop propre mon miroir, MDR. Ensuite, je vais me poser un petit peu après avoir rangé et tout, et je vais faire le reels du jour. Alors soit il y a plusieurs d'autres choses. Étant donné que j'en fais un par jour en ce moment, soit c'est un truc que j'ai déjà filmé, déjà monté comme ça, voilà, parce que j'avais envie et tout, et que j'ai dans mes brouillons, très généralement en fait j'en monte dès que j'ai une idée, et puis je le poste le lendemain parce que j'aime pas trop faire tarder. Et sinon, j'en filme un. Étant donné que c'est beaucoup des moments de vie, des moments filmés et tout, c'est très rare que je le filme comme ça sur le coup. Je sais pas si vous comprenez. C'est vrai que ça demande beaucoup d'idées et beaucoup de réflexions. Très souvent pour trouver un peu des musiques et des idées, je vais dans ma page Reels... Je sais jamais si on dit Reels, Reels... Enfin bref, je fais des mélanges des deux. Sur Insta, j'y passe quasi pas de temps autrement, genre j'y passe du temps que quand il faut créer. Enfin, évidemment, je me force pas. Franchement, si je me suis donné un petit peu ce défi perso, c'est parce que j'équipe trop ce format-là et je trouve que c'est important de s'adapter un petit peu à Instagram. Très généralement, je vais me poser, et en vrai, on dirait que c'est pas long, mais le temps de réfléchir aux idées, le temps de créer le truc et tout, souvent ça peut me prendre jusqu'à une heure. Franchement, là j'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est un peu le seul jour où je suis dire what I'm doing. So, je sais pas. Et comme c'est tellement aléatoire, Reels marche ou pas, je fais vraiment genre, je ne pense pas du tout à l'algorithme. Je ne pense pas du tout à si ça va buzzer, si ça va marcher. Genre, juste j'essaie de faire un truc que j'aime bien esthétiquement parlant et qui me plaît à moi. Et ça, je trouve ça hyper satisfaisant et hyper cool. Moi, je vais arrêter de parler. Je vais prendre mon petit café et je vais créer avec mes nouvelles lunettes, enfin ma deuxième paire de nouvelles lunettes. Je vais faire un truc que je fais quasiment tout le temps, tous les soirs. C'est pas bien, c'est très toxique. Si vous voulez m'épouser, il faudra s'y habituer. C'est manger du pain et du houmous. Il me reste un petit peu de houmous, je vais manger un petit peu de pain. Et je vais me poser parce que j'ai envie de vous parler un peu de la rentrée. Et puis après, je pense qu'on me ferait à manger parce que c'est quand même assez important de ne pas manger que du pain et du houmous. Mes plans sont de pire en pire mais c'est pas grave. Je voulais vous parler un petit peu de la rentrée. Pas forcément aujourd'hui vous parler de mes objectifs et tout parce que je compte en parler dans un vlog très prochainement. Et d'ailleurs oui, j'ai posté mon Reels. Pourquoi j'avais envie de vous parler de la rentrée ? Parce que je voulais vous parler un petit peu de cette pression qu'on peut avoir à se dire voilà genre c'est la rentrée, il faut que je sois une nouvelle personne. Enfin je vais découvrir un nouveau truc, je vais découvrir peut-être un nouvel établissement. N'hésitez pas à me dire en quelle classe vous êtes. D'ailleurs je me rends pas du tout compte mais je pense que la majorité de ma communauté est en étudiant. Mais c'est vrai que c'est hyper tressant. Et moi je pense que vous avez peut-être pour ceux qui me connaissent assez bien et qui connaissent mes vidéos déjà vu ma vidéo genre je mangeais toute seule à la cantine. Oui c'est un petit peu triste mais oui c'est vrai. N'hésitez pas à aller la voir, elle date mais c'est vrai. Ou d'autres vidéos où je vous parlais un petit peu. Bah je sais pas, à l'époque je pense, je réalisais pas trop que c'était un peu de l'anxiété sociale mais un peu quand même. Enfin j'aime pas utiliser trop des termes comme ça qui sont de base je crois des pathologies et donc genre t'es pas censée te dire toi-même que t'es ça. Mais dans une sorte où j'avais vraiment un problème, j'étais tellement timide, j'étais tellement angoissée que j'osais pas parler aux gens, j'osais pas aller vers les gens, j'osais pas avoir confiance en moi. Oh mon voisin il est carpegé. Imaginez il y a une folle là, elle te regarde comme ça avec une caméra sur son lit à manger du houmous. Oh merde il y a une meuf. C'est peut-être sa soeur ou sa mère finalement. Et je sais à quel point ça peut être angoissant et à quel point ça peut être stressant et que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours parce que forcément sur les réseaux tu vas montrer que ce soit genre ta vie privée ou quoi, que ce soit un compte privé ou quoi. Tu vas toujours montrer les moments où t'as avec tes potes, des moments où voilà. Mais tu vas pas montrer les moments où genre t'as personne avec qui manger à la cantine ou des trucs comme ça. Et je vais vous dire que tout le monde est pareil. Chaque personne s'est déjà retrouvée dans une situation stressante et tout, notamment au moment de la rentrée. Le mieux dans ces cas là c'est vraiment genre, je sais que ça parait super simple, mais c'est de vous forcer et de pas penser à ce qui va se passer, enfin à ce que les gens vont dire après. Et petit à petit, au début tu vas juste parler à une personne, après voilà. Et ça va te permettre de créer des amitiés. Et c'est un truc que j'ai mis grave du temps à comprendre, c'est surtout qu'il faut virer ton syndrome de l'imposteur. J'ai tout le temps le syndrome de l'imposteur, que ce soit en couple, en amitié ou quoi. J'ai tout le temps l'impression que genre je mérite pas la personne et que surtout à un moment la personne va se barrer. Parfois elle se barre, mais parfois non. Et surtout tu peux pas savoir avant d'avoir rencontré les gens et avant d'avoir fait le premier pas. Et moi j'ai toujours peur d'être une personne relou et que les gens me virent de leur vie après. Et ça c'est juste un état d'esprit parce que c'est encore plus arrivé ces derniers temps et j'aurais pu encore plus me renfermer sur moi-même et tout. Et à la page je me suis dit bah non en fait c'est juste que c'est des personnes qui ne me correspondent pas. Il vaut mieux que je reste avec des gens qui me correspondent. Et Bali ça m'a énormément aidée, partir en Asie, partir en voyage ça m'a énormément aidée. Et même grandir tout simplement et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous le dire. Parce que en vrai j'ai quand même 21 ans, je trouve que je commence à vieillir. Et je me rends compte que là ça va être la rentrée scolaire et que moi j'ai même pas de rentrée scolaire, c'est ouf. Je me dis je peux peut-être partager vite fait mon expérience, c'est-à-dire que je venais on se donne de la force en commentaire. Je sais que ça parait tellement simple, mais il faut vous dépasser genre une fois, deux fois, trois fois. Ça va peut-être être horrible, vous allez peut-être vous prendre des vents et tout. Mais vraiment je vous promets que plus vous grandissez et plus vous faites des mini efforts par petit effort par petit effort, plus vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent et avec qui vous vous sentez bien. Et je le dis souvent mais il y a plein de gens genre vous allez peut-être les côtoyer un moment puis ils vont partir de votre vie et c'est pas grave et c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne ou quoi. Je sais que cette période de la rentrée peut être extrêmement stressante pour les gens qui sont timides ou qui ont beaucoup d'anxiété sociale et tout. Mais on va y arriver ensemble et franchement vous allez le faire. Et je vous jure que dans quelques années vous serez hyper fiers d'avoir pu genre vous faire des amis, d'avoir pu vous faire des potes. Et même si c'est pas forcément des amis au début, même si c'est juste des camarades de classe c'est pas grave. Enfin juste des gens avec qui vous vous sentez bien. Quand je me regarde quand j'étais petite et tout je me dis mais Pop tu serais trop fière de toi aujourd'hui parce que maintenant j'arrive à aller vers les gens et c'est Youtube qui m'a aussi énormément aidée. Voilà, n'hésitez pas à donner vos meilleurs tips en commentaire. Et s'il vous plaît mettez le petit effort que vous comptez faire en commentaire que ce soit je sais pas aller proposer à quelqu'un de manger avec vous ou juste vous asseoir à côté d'une autre personne ou juste rencontrer des nouvelles personnes que ce soit des soirées ou des choses comme ça. Et vraiment faites-le parce que faites pas la même erreur que moi genre vous renfermez sur vous et passez des moments genre tristes alors qu'en vrai tes années, collège, études, quelle que soit l'année dans laquelle t'es, elle peut être une très bonne année même si t'as l'impression que ça sera pas le cas et même si t'as l'impression que toutes tes années dans tes établissements scolaires sont nulles, tu peux créer des bons souvenirs. ça ne dépend que de toi et voilà même... Oh non je vais spoiler ma future vidéo ! Ok ok, j'allais dire une phrase qui sera vraiment très importante dans une de mes futures vidéos. On va s'arrêter là, je vais finir mon petit pain, mon petit houmous et puis je vais me faire manger. là on me se pète la gueule AAAAAAAH J'ai changé de t-shirt parce que sinon je ne sais pas manger et je mets de la sous-tomate partout. Là je vais manger, j'ai fait tellement de haricots verts mais j'ai fait des haricots verts, des pâtes et en même temps j'ai regardé des vidéos sur Youtube, je pense, voilà. Tu sais me parler. Ok trop bien. Bah écoute, je te tiens en jus mais je pense, je pense me chauffer. J'ai de la sous-tomate, ok je vais parler comme ça. Je kiffe la chaîne Youtube de Sandy Jules et Sullivan. Il y a plusieurs fois qu'on m'a dit que je ressemblais à Sandy Jules parce qu'avant on avait les mêmes lunettes. Et mes cheveux ils avaient la même couleur que les cheveux mais maintenant un peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a un petit air genre. Il faudrait que je fasse une transformation. Je me suis littéralement perdue sur Youtube. J'ai regardé plein de trucs. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé mais c'est cool de faire ça. Et puis moi je sais pas genre Youtube c'est vraiment ma safe place comme on dit. Donc c'est sympa. Et là je vais aller prendre ma douche et je voulais vous parler de ma nouvelle routine capillaire très très rapidement. Puisque c'est vrai qu'avec la rentrée et tout j'ai vraiment changé mon état d'esprit par rapport à mes cheveux. Je vous en ai parlé dans ma routine du matin mais c'est un truc où j'avais vraiment du mal pendant des années à accepter mes cheveux naturels. Et depuis que j'ai fait une sorte de déclarcissement moi-même puis en institut. D'ailleurs chez Vogue Gifto ça tient trop bien sur mon terme. Enfin vraiment j'adore. Là on voit pas très bien avec la lumière mais je voulais juste vous dire si vous habitez près de Rouen je vous conseille énormément leur service. Comme mes cheveux sont un peu plus abîmés avec toutes les conneries que j'ai fait avec la plage et tout et bien je me les suis aussi coupés avant de partir à Bali. Il s'avère que j'aime beaucoup les cheveux courts mais que je ne peux pas les laisser tout le temps sinon ils sont trop 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 abîmés. Donc je me suis réhabituée à les avoir bouclés et franchement j'aime bien ça me fait une nouvelle tête donc j'apprécie. Mais pour cela j'ai aussi décidé de les entretenir énormément et j'ai reçu des produits L'Oréal. Je suis pas du tout payée pour en parler mais j'aime beaucoup L'Oréal donc je voulais vous en parler. Alors au quotidien j'utilise le shampoing huile extraordinaire donc qu'ils m'ont envoyé. Enfin il fait assez gras quand tu le mets je me suis dit oula ça va rien laver mais finalement mes cheveux sont pas du tout gras sur le long terme donc ça c'est cool. Le masque que je mets dans ma douche qui est un masque nutrition éclat donc celui-là c'est celui que je mets genre et que je rince aussi de temps en temps genre une à deux fois par mois. J'utilise le shampoing violet ça c'est pas eux qui m'ont envoyé mais c'est quand même L'Oréal pour éviter que mes cheveux jaunissent. Et finalement quand en journée mes masques font plus trop d'effet et tout et que je vois que mes boucles sont plus très belles et bah j'ai toujours ça avec moi qui est le soin sublimateur de matière et c'est une petite huile extraordinaire. Elle est extraordinaire mais son nom c'est l'huile extraordinaire et franchement c'est trop cool parce que comme c'est tout petit et bah je peux l'emmener partout avec moi et voilà ça change tout. Et je trouve que ça change vraiment ma tête d'avoir des cheveux qui paraissent plus ou moins nourris et mieux nourris et donc c'est très cool. Je vais aller me doucher parce que c'est plus propre quand même. En train de regarder le vlog de Léna et en même temps je lis un lit de calling ouvert ma tête. Je suis effrayante là pourquoi on dirait que j'ai des yeux noirs. Je lis Ugly Love. Voilà. De la zèvres, de la tisse dans l'abrochant, des bas de biches très alléchants. Mes gavas seront désagréables et le micron ta soirée si tu commences à jouer la meuf chiant. Ecoute ma belle on est toujours direct dans nos propos. Je sais que tu kiffais pas la mytho, une fumée ce putain de bédo. Avant que je te mette ta part enlève moi tous les nœuds que j'ai dans le dos. Tu sais je suis pas là pour jacter, je veux juste fumer. Dans le crâne une taille de Jack D, dans mon délire j'suis foncedée. Le voisinage t'entendra crier, griller toute la soirée.